Coronavirus aux États-Unis, le bilan franchit la barre des 10 000 morts, le confinement prolongé à New York. Les États-Unis ont franchi lundi la barre des 10 000 morts recensées du nouveau coronavirus, selon l'Université Johns Hopkins, dont le comptage, actualisé en continu, fait référence. La pandémie y a tué au total 10 335 personnes, pour 347 000 trois cas officiellement déclarés. La première puissance mondiale est le troisième pays, le plus endeuillé après l'Italie, 15 877 morts, et l'Espagne, 13 055. Le gouverneur de l'État de New York, épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis, a annoncé lundi prolongé jusqu'au 29 avril, les mesures de confinement imposant la fermeture des écoles et de toutes les activités non essentielles. « Si la courbe s'infléchit et que le taux d'infection baisse, c'est parce que la distanciation sociale marche, il faut la poursuivre, et les activités non essentielles resteront fermées jusqu'au 29 avril », a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo lors de son point de presse quotidien. « Ce n'est pas le moment de se relâcher », a-t-il ajouté alors que le nombre de décès quotidiens s'est stabilisé depuis deux jours dans cet État. Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus. La pandémie y a tué au total 4 758 personnes, pour plus de 130 000 cas recensés, sur une population totale de près de 20 millions d'habitants. « Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité ». Les États-Unis ont franchi lundi la barre des 10 000 morts recensées du nouveau coronavirus, selon l'Université Johns Hopkins, dont le comptage, actualisé en continu, fait référence. La pandémie y a tué au total 10 335 personnes, pour 347 000 trois cas officiellement déclarés. La première puissance mondiale est le troisième pays, le plus endeuillé après l'Italie, 15 877 morts, et l'Espagne, 13 055. Le gouverneur de l'État de New York, épicentre de l'épidémie de Covid-19 aux États-Unis, a annoncé lundi prolongé jusqu'au 29 avril, les mesures de confinement imposant la fermeture des écoles et de toutes les activités non essentielles. « Si la courbe s'infléchit et que le taux d'infection baisse, c'est parce que la distanciation sociale marche, il faut la poursuivre, et les activités non essentielles resteront fermées jusqu'au 29 avril », a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo lors de son point de presse quotidien. « Ce n'est pas le moment de se relâcher », a-t-il ajouté alors que le nombre de décès quotidiens s'est stabilisé depuis deux jours dans cet État. « Degré, degré, degré retrouvé, tout notre dossier sur le coronavirus, la pandémie y a tué au total 4758 personnes, pour plus de 130 000 cas recensés, sur une population totale de près de 20 millions d'habitants. » Cliquez sur « S'abonner » pour recevoir les dernières nouvelles.